Bonjour à vous, bienvenue dans ce point de l'actualité sur RTI 1. Démarrage de la couverture maladie universelle dès le 1er janvier 2015. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres tenu hier. Le prix du kilogramme du cacao est également fixé. Pour cette campagne 2013-2014, il sera de 620 francs CFA. Le retour en Côte d'Ivoire des exilés Progbagbo au centre d'une rencontre entre le Front populaire ivoirien FPI et le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. Les questions sécuritaires et judiciaires liées à ces retours ont également été abordées. Michel Digré. Le Front populaire ivoirien prépare le retour de ses militants exilés depuis la crise post-électorale. Mais le FPI veut s'assurer que ce retour au pays soit sécurisé et que ses militants qui sont sous le coup de poursuites judiciaires ne soient pas inquiétés. Lorsque nos frères vont retourner, il faut qu'ils retrouvent leur maison complètement libérée. Ensuite, certains sont sous mandat d'arrêt, sont poursuivis. Même si d'aventure ils n'étaient pas sous mandat d'arrêt, s'ils arrivent, ils peuvent être arrêtés. Nous avons souhaité que tout cela disparaisse de notre vocabulaire, mandat d'arrêt, arrestation, et que nos frères retournent tranquillement en Côte d'Ivoire et qu'ils puissent vivre comme tout le monde. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le gouvernement jouera sa partition pour que les exilés rentrent sereinement au pays. Personne ne sera arrêté dans le cas d'un retour. La justice a elle-même pris des initiatives pour montrer que même les personnes qui étaient détenues, elles ont fait des libertés provisoires. Donc dans le même sens, il y aura des mesures. Mais ne me demandez pas d'interférer avec la justice. Mais politiquement, il y a des orientations pour que nous puissions faire en sorte que ces retours se fassent dans de bonnes conditions. Très bientôt, une délégation du FPI sillonnera les pays voisins pour inviter ces militants exilés à revenir en Côte d'Ivoire. Environ 300 000 Ivoiriens ont pris le chemin de l'exil suite à la crise post-électorale. Selon les statistiques du HCR et du service d'assistance et d'aide aux réfugiés, les deux tiers de ces exilés ont pu rentrer en Côte d'Ivoire à ce jour. Depuis hier soir, Abidjan Perle des Lumières édition 2013 a officiellement démarré. La première dame a procédé à l'illumination de la ville depuis l'esplanade de l'hôtel du district d'Abidjan et ce, aux environs de 19h. Les malgaches ont commencé à voter ce vendredi 20 décembre pour le second tour de l'élection présidentielle. Ce scrutin doit permettre de sortir la grande île de la Grafrise qu'elle connaît depuis le renversement du président Marc Ravalomanane par Andri Rajolina en 2009. L'enjeu est donc très important, sortir de la crise et revenir à l'ordre constitutionnel. La MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, mandatée par l'ONU et soutenue par les soldats français, a officiellement pris le relais sur le terrain. Fortes de 3 700 hommes, elle succède à la FOMAC, la force jusqu'alors déployée par l'Afrique centrale. Une cérémonie de passage de témoins a eu lieu sur une base militaire de l'aéroport à Bangui. Et pendant ce temps, la Centrafrique est au cœur du sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Les autorités françaises attendent un engagement franc et massif de leurs partenaires. La procureure de la CPI en charge du procès du président kénien, Uru Kenyatta, a demandé un report. La raison, une insuffisance de preuves à la suite de la défection de deux témoins. Kenyatta est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences de 2007-2008 pour crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, 20 décembre, le monde entier célèbre la solidarité humaine. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, par la voix du ministre de la Solidarité, appelle les populations à plus de solidarité et d'entraide. Et puis, toute cette semaine a été marquée par les activités de célébration du cinquantenaire de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ce vendredi matin, la finale du tournoi de football s'est jouée. Ce midi, ce sera la fermeture des stands et une soirée spectacle retransmise en direct sur les antennes de la RTI ce soir. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Prochain rendez-vous de l'information, 13h sur RTI 1. D'ici là, d'autres informations sur les www.rti.ci.